Chapitre 7 Il faut que quelqu'un le fasse Après cet incident, la routine du travail occupa mes journées. L'épouvanteur continuait ses leçons à un rythme si rapide que j'avais mal au poignet à force d'écrire, et les yeux me piquaient. Un après-midi, il m'emmena à l'autre bout du village, au-delà des dernières maisons, jusqu'à un cercle de saules que, dans le pays, on appelait « arbe à osier ». C'était un endroit lugubre, une corde pendée à une des branches. En levant les yeux, je vis une grosse cloche de cuivre. « Les gens qui ont besoin d'aide ne montent pas à la maison », m'expliqua-t-il. « Personne ne vient chez moi à moins d'avoir été invité. Je suis stricte sur ce point. En cas de nécessité, ils descendent ici et font sonner la cloche, alors nous nous rendons chez eux. » Depuis que j'étais l'apprenti de l'épouvanteur, des jours et des jours avaient passé, et personne n'avait tiré la cloche. En dehors de mes visites au village pour les courses de la semaine, je ne m'étais pas promenée plus loin que le Jardin Ouest. Je me sentais très seule, et ma famille me manquait. Heureusement, mon maître ne me laissait jamais inoccupée, je n'avais donc guère le temps de déprimer. Le soir, j'étais si fatiguée que je m'endormais à peine la tête posée sur l'oreiller. Les leçons étaient les moments les plus intéressants de la journée, même si je n'apprenais pas grand-chose à propos des ombres, des fantômes ou des sorcières. Selon l'épouvanteur, le sujet d'études principales d'un apprenti au cours de sa première année concernait les gobelins, ainsi qu'un peu de botanique, les plantes médicinales et celles que l'on peut consommer si on ne dispose pas d'autres nourritures. Toutefois, les leçons ne se résumaient pas à la prise de note, et certains travaux pratiques se révélèrent aussi durs que ceux de la ferme. Les exercices commencèrent lors d'une chaude matinée ensoleillée, quand l'épouvanteur m'ordonna de poser mon livre et me conduisit dans le jardin sud. Il me fit emporter une bêche et une longue baguette servant à mesurer. Les gobelins en liberté circulent le long de l'aise. Quelquefois, il y a des complications, suite à une tempête ou à un tremblement de terre. De mémoire de vivant, il ne s'est pas produit d'importantes secousses dans notre comté. Cependant, les leys étaient tous reliés entre eux. Ce qui bouleverse l'un, même à des miles de distance, perturbe aussi les autres. Il arrive donc qu'un gobelin soit immobilisé dans tel ou tel lieu pendant des années. On dit qu'il est naturellement entravé. Bien souvent, il ne peut alors se déplacer de plus d'une dizaine de pas dans chaque direction, et cause peu d'embarras tant qu'on ne s'en approche pas. Au cas où il se trouve enfermé près d'une habitation, ou pire, à l'intérieur, il faut le déplacer et l'entraver artificiellement ailleurs. « Qu'est-ce qu'un leï ? » demandai-je. « Personne n'a de certitude là-dessus, petit. On pense généralement qu'il s'agit de très anciens sentiers, coderillant le pays. Les sentiers de nos lointains ancêtres, au temps où les choses de l'ombre savaient rester à leur place. La santé était meilleure, alors la vie plus longue et les hommes plus heureux. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? » Les glaces du nord se répandirent, refroidissant la terre. Il devint si difficile de survivre que les hommes oublièrent tout ce qu'ils avaient appris. Les anciens savoirs ne comptaient plus. Manger et se tenir au chaud étaient les seuls soucis. Quand la glace se retira enfin, les survivants étaient devenus des chasseurs, vêtus de peau de bête, et les forces obscures régnaient partout. Il se tue un instant avant de continuer. « Les choses vont un peu mieux de nos jours, bien qu'il y ait encore beaucoup à faire. Les Lays sont des vestiges de ces temps reculés. Cependant, ils sont bien plus que des sentiers. Ce sont des lignes de pouvoir profondément enfoncées dans la terre. Des routes invisibles que les gobelins en liberté parcourent à une vitesse folle. Lorsque ces grands fauteurs de troubles investissent un nouveau lieu, ils ne sont pas les bienvenus, ce qui les emplit de colère. Ils jouent alors aux gens des tours à leur façon, parfois extrêmement cruelles. « C'est là que nous agissons, en les maintenant artificiellement enfermés au fond d'une fosse, comme celle que tu vas creuser maintenant. » Il me désigna un emplacement au pied d'un vieux chêne. « Voici un endroit qui convient. Il y a assez de place entre les racines. » L'épauvanteur m'indiqua les dimensions du trou. Six pieds de long, trois pieds de large, six pieds de profondeur. Malgré l'ombre des arbres, il faisait trop chaud pour ce travail, qui me prit des heures, mon maître étant un perfectionniste. Après avoir creusé la fosse, je préparais un mélange puant, composé de sel, de l'émail de fer et d'une sorte de glue à base d'ossements pilés. « Le sel brûle les gobelins, » m'expliqua l'épauvanteur. « Le fer, de même qu'il attire la foudre et l'emmène se perdre dans la terre, aspire les forces des êtres des ténèbres. Il peut mettre fin aux méfaits des gobelins les plus nuisibles. Le mélange de sel et de fer est extrêmement efficace. » Après avoir remué cette mixture dans un grand seau de métal, j'embarbouillais l'intérieur de la fosse avec une brosse. C'était plus difficile que de peindre un mur, car la couche devait être parfaitement égale, afin d'empêcher le plus roué des gobelins de s'échapper. « Ceci exige un soin extrême, petit, » me dit l'épauvanteur. « Ces créatures sont capables de se faufiler par un trou pas plus gros qu'une tête d'épingle. » Bien sûr, une fois mon maître satisfait de mon travail, il ne me resta plus qu'à reboucher la fosse, et en commencer une autre. Il me fit préparer ainsi deux fosses par semaine. C'était long, c'était dur, et assez effrayant aussi, car je travaillais parfois tout près de celle contenant réellement un gobelin. Même en plein jour, ces lieux me collaient la chair de poule. L'épauvanteur n'était jamais bien loin cependant, et il se tenait sur ses gardes. Un gobelin, même entravé, restant toujours dangereux. J'appris également à connaître chaque pouce du comté, chaque ville, chaque village, et les voies les plus rapides pour se rendre d'un lieu à l'autre. Alors qu'il disait avoir dans sa bibliothèque quantité de cartes, il ne me facilitait jamais la tâche. Ainsi, il m'obligeait à dessiner ma propre carte. Au centre, il y avait sa maison avec ses jardins, puis le village et les collines proches. J'étais censée la compléter en y ajoutant au fur et à mesure les campagnes environnantes. Le dessin n'était pas mon point fort, et mon maître étant pointilleux en tout, ma carte mit bien du temps à prendre forme. Alors seulement il me montra ses propres cartes, que je passais plus de temps à déplier et à replier avec le plus grand soin qu'à étudier. Dans le même temps, je commençais à tenir mon journal. Pour cela, l'épauvanteur m'avait remis un autre cahier, me rappelant pour la millième fois que je devais consigner chaque fait, car plus tard, cela pourrait m'être fort utile. Je n'écrivais cependant pas tous les jours. J'étais parfois trop fatiguée, et j'avais des crampes dans la main à force de noter à toute vitesse les paroles de mon maître. Un matin, au petit déjeuner, alors que j'étais chez lui depuis un mois, il me demanda « Eh bien, mon garçon, qu'en penses-tu ? » Je crus qu'il parlait du repas, car le bacon avait été servi un peu brûlé ce jour-là. Je me contentais donc d'osser les épaules. Je ne voulais pas offenser le gobelin cuisinier, qui était sûrement là à nous écouter. « C'est un dur travail, » reprit-il, « et je ne te blâmerai pas si tu décidais d'abandonner maintenant. Au bout d'un mois, j'offre à chacun de mes apprentis la possibilité de retourner chez lui, afin de réfléchir tranquillement, libre à lui ensuite de revenir au pas. Veux-tu faire de même ? » Je m'appliquais à ne pas trop montrer ma joie. Je ne pus cependant dissimuler le sourire qui s'étalait sur mon visage. Malheureusement, plus je souriais, plus l'épouvanteur semblait abattu. J'eus la certitude qu'il souhaitait que je reste. Mais j'avais trop envie de m'en aller. L'idée de revoir ma famille et de goûter de nouveau au bon petit plat de maman m'apparaissait comme un rêve. Une heure plus tard, j'étais partie. « Tu es un brave garçon, et tu es doué, m'avait dit mon maître, à la grille. Tu as réussi l'épreuve du premier mois. Tu pourras donc dire à ton père que si tu désires continuer, je passerai le voir à l'automne pour encaisser mes diguinés. Bien que tu aies l'étoffe d'un bon apprenti, c'est à toi de décider, petit. Si tu ne reviens pas, je saurai que tu as renoncé. Sinon, je t'attends dans une semaine. Je te dispenserai alors cinq années d'enseignement, qui feront de toi un épouvanteur digne de ce nom. » Je cheminais le cœur léger. Je n'avais pas osé dire à mon maître qu'au moment même où il m'avait offert cette chance de retourner chez moi, j'avais décidé que je ne reviendrai pas. Il m'en avait suffisamment appris pour que je devine combien ce métier était terrible. En plus de la solitude, il fallait affronter sans cesse la peur et le danger. Personne ne se souciait de savoir si vous étiez vivant ou mort. Les gens voulaient seulement qu'on les débarrasse des êtres maléfiques qui leur pourrissaient l'existence. Peu leur importait ce que cela vous coûtait. L'épouvanteur m'avait raconté qu'il avait bien failli être tué par un gobelin. En l'espace d'un clignement d'œil, celui-ci s'était transformé en pluie de pierre et l'avait presque assommé avec un rocher gros comme une enclume. Il n'avait pas encore été payé pour ce travail. Il espérait recevoir l'argent au printemps suivant. Ce n'était pas demain la veille. Franchement, pourquoi choisir un tel métier ? Tout en marchant d'un bon pas, je me disais que j'aimerais encore mieux trimer à la ferme. Le voyage me prit presque deux journées, ce qui me donna le loisir de réfléchir. Je me souvins combien je m'étais ennuyée parfois à la maison. Supporterais-je vraiment la vie de fermier pour le reste de mes jours ? Je me demandais aussi ce qu'en penserait maman. Elle avait tout fait pour que je devienne l'apprentie de l'épouvanteur, et si je renonçais, je la décevrais beaucoup. Le plus difficile serait de le lui dire, et d'encaisser sa réaction. Le soir de mon premier jour de marche, j'avais terminé le fromage que l'épouvanteur m'avait remis pour le voyage. Le lendemain, je ne fis donc hâte qu'une seule fois pour baigner mes pieds dans un ruisseau, et j'arrivais à la ferme à l'heure de la traite du soir. Lorsque je franchis le portail, papa traversait la cour, se rendant à l'étable. Quand il m'aperçut, son visage s'épanouit. Je proposais de l'aider pour qu'on puisse bavarder tous les deux, mais il me dit d'entrer et de parler d'abord avec maman. « Tu lui as beaucoup manqué, fils. Devoir chassera la tristesse de ses yeux. » Il me tapota le dos et s'en alla traire les bêtes. À peine avais-je fait dix pas que Jack sortit de la grange et se dirigea vers moi. « Qu'est-ce qui te ramène sitôt ? » demanda-t-il sur un ton un peu frais. Pour être honnête, je dois même dire qu'il était plutôt froid. Un rictus lui tordait la bouche comme s'il tentait de cracher et de sourire en même temps. « L'épouvanteur m'a envoyé à la maison pour quelques jours, » dis-je. Il m'a demandé de réfléchir et de décider si je continue ou pas. « Ah oui ? Et qu'est-ce que t'envisages ? » « Je vais en parler à maman. » « Tu feras ton idée comme d'habitude, » grommela-t-il. Il m'observait d'un œil renfrogné et j'en déduisis que quelque chose était arrivé en mon absence. Sinon, pourquoi aurait-il été aussi peu amical ? Pourquoi mon retour l'aurait-il contrarié ainsi ? « Je n'arrive pas à croire que tu aies pris le briquet de papa, » fit-il. « C'est lui qui me l'a donné ? Il voulait que je l'emporte ? » « Il te l'a offert, mais ça signifiait pas que tu devais le garder. Le problème avec toi, c'est que tu ne penses qu'à ta petite personne. Pauvre papa, il aimait tant ce briquet. » Je ne répondis rien, ne voulant pas entamer une dispute. Jack se trompait. « Papa m'avait vraiment légué cet objet, j'en étais sûre. » « Puisque je suis de retour, » dis-je pour changer de sujet, « je vais pouvoir aider un peu. » « Si tu tiens vraiment à payer ton séjour, alors va nourrir les cochons, » me lança-t-il en me plantant là. C'était la corvée que chacun de nous détestait. Les cochons étaient énormes, velus, puants, et si vorace qu'il était imprudent de leur tourner le dos. En dépit du mauvais accueil de Jack, j'étais heureux d'être de retour. Tandis que je traversais la cour, je regardais notre maison. Les rosiers grimpants de maman qui couvraient tout un mur se portaient bien, quoique exposés au nord. Pour l'instant, ils étaient encore en bouton, mais à la mi-juin, ils seraient en pleine floraison. La porte de derrière était toujours coincée, depuis le jour où la foudre avait frappé la maison. Le bâton avait pris feu. On l'avait remplacé, mais le chambral était légèrement faussé, et il fallait pousser fort pour ouvrir. La première chose qui me frappa à mon entrée fut le sourire de maman. Elle était assise dans son vieux rocking chair, dans le coin de la cuisine que le soleil couchant n'atteignait pas. Trop de lumière lui blessait les yeux. Maman préférait l'hiver et l'été, et la nuit au jour. Elle fut heureuse de me voir, et je résolus de ne pas lui dire tout de suite que j'avais l'intention de rester. J'affichais une mine satisfaite qui ne la trompa nullement. Je ne pouvais jamais rien lui cacher. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » demanda-t-elle. Jossais les épaules et tentait de sourire, déguisant sans doute encore moins bien que mon frère mes véritables sentiments. « Parle ! » m'ordonna-t-elle. « Ça ne sert à rien de retenir les choses. » Je ne répondis pas tout de suite, cherchant les mots appropriés. Le balancement du rocking chair se ralentit peu à peu jusqu'à s'arrêter tout à fait. C'était mauvais signe. J'ai fini mon mois d'essai, et M. Grégory m'a dit que c'était à moi de décider si je continuais ou non. « Mais je me sens si mal, maman ! » avouais-je avec un soupir. « C'est pire que ce que je croyais ! J'ai pas d'amis, personne de mon âge avec qui parler. J'aimerais mieux revenir travailler ici. » J'aurais pu en dire davantage, lui rappeler combien nous étions heureux quand mes frères vivaient encore tous à la ferme. Je ne le fis pas. Je savais qu'elle regrettait ce temps-là, elle aussi. Je pensais que pour cette raison, elle me comprendrait. J'avais tort. Elle resta silencieuse un long moment, et j'entendis Ellie dans la pièce à côté, chantonner à mi-voix tout en balayant. « Tu te sens seule ? » fit-elle enfin d'une voix sourde et chargée de colère. « Comment peux-tu te sentir seule ? Tu as ta propre compagnie, non ? Si tu n'es plus satisfait de ta propre compagnie, alors tu seras vraiment seule. Cesse donc de te plaindre. Tu es presque un homme maintenant, et un homme doit travailler. Depuis que le monde est monde, les hommes ont à s'acquitter de tâches qu'ils n'aiment pas. Pourquoi en irait-il autrement pour toi ? Tu es le septième fils d'un septième fils, et tu es né pour cette mission. » « Monsieur Grégory a formé d'autres apprentis, protestais-je. L'un d'eux pourrait revenir et veiller sur le comté, pourquoi moi ? » Il y en a eu beaucoup, mais peu ont achevé leur formation, et ceux qui y sont parvenus sont loin d'être à la hauteur. Ils sont fragiles, veulent ou lâches. Ils se font payer fort cher de bien maigres services. Il ne reste que toi, mon fils. Tu es notre dernière chance, notre dernier espoir. Il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un se dresse contre les forces obscures. Tu es le seul qui en soit capable. Le fauteuil se balança de nouveau, reprenant son rythme. « Bien, » conclut maman. « Je suis contente de cette mise au point. Attendra-tu l'heure du souper, ou dois-je te servir quelque chose dès à présent ? » « Je n'ai rien mangé depuis hier, maman. » « J'ai préparé du lapin. Cela va te ragaillardir un peu. » Je m'assis à la table de la cuisine, plus abattue que jamais, tandis que maman s'activait au fourneau. Bientôt, la délicieuse odeur du civet me fit saliver. Personne ne cuisinait comme maman, et ça aurait valu la peine de rentrer à la maison, même si je n'avais dû y prendre qu'un seul repas. Maman apporta une assiette fumante qu'elle déposa devant moi en souriant. « Je vais monter et faire ton lit, » me dit-elle. « Puisque te voilà ici, autant que tu restes quelques jours. » Je grommelais un remerciement et me jetais sur la nourriture. À peine maman avait-elle disparu dans les escaliers, Kelly entra dans la cuisine. « C'est bon de te revoir, Tom ! » s'écria-t-elle. Elle regarda ma large assiette et proposa. « Veux-tu un peu de pain pour manger avec ? » « Oui, s'il te plaît ! » Elle me beura trois énormes tartines et s'assit en face de moi. Je vidais mon assiette sans même reprendre ma respiration, ramassant la sauce jusqu'à la dernière goutte, avec mon pain fraîchement sorti du four. « Tu te sens mieux ? » J'auchais la tête et m'efforçait de sourire. Je ne dus pas être bien convaincant, car Ellie me regarda d'un air préoccupé. « J'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que tu disais à ta mère. Je suis sûre que les choses ne vont pas si mal. Ce travail est nouveau pour toi et assez étrange. Mais tu y seras vite à continuer. De toute façon, tu n'es pas obligée de repartir tout de suite. Après quelques jours passés à la maison, tu auras repris des forces. Et tu seras toujours le bienvenu, même quand la ferme appartiendra à Jack. « Tu crois ? » Jack ne m'a pas paru ravi de me voir. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? » Il ne s'est pas montré de très accueillant. J'ai senti qu'il ne voulait pas de moi ici. « Allons, tu connais ton grand mal appris de frère. Je vais arranger ça comme de rien. » Cette fois, je souris vraiment. Elle avait raison. Comme disait maman, Ellie aurait pu entortiller Jack autour de son petit doigt. Caressant son gros ventre, elle reprit. « Voilà sur tout ce qui l'angoisse. La sœur de ma mère est morte en couche et on en parle encore dans la famille. Ça le rend nerveux, mais moi, je suis tranquille. Je ne pourrais pas accoucher dans un meilleur endroit avec ta maman pour prendre soin de moi. » Elle se tue puis reprit. D'autre part, ton nouveau travail l'inquiète. « Il avait pourtant l'air content lorsque je suis partie de la maison. » « T'es comporté ainsi pour t'encourager, parce que tu es son jeune frère et qu'il se soucie de toi. » Les activités d'un épauvanteur ont quelque chose d'effrayant et cela met les gens mal à l'aise. Je suppose que, si rien de spécial n'était arrivé après ton départ, tout irait bien. Seulement, Jack prétend que depuis le jour où tu as quitté la ferme en passant par la colline, les chiens se comportent bizarrement. Ils ne veulent même plus entrer dans les pâtures du Nord. Jack pense que tu as réveillé quelque chose. Voilà le problème. » Ellie tapota doucement son ventre. « Il est un peu trop protecteur, c'est tout. Il pense d'abord à sa femme et à son enfant. Allons, ne te fais pas de mauvais sens. Tout s'arrangera, tu verras. » Je restais trois jours, essayant de faire bon visage. Finalement, je sentis qu'il valait mieux que je parte. Maman fut la dernière personne que je vis avant de m'en aller. Nous étions seules dans la cuisine. Elle me serra dans ses bras en me disant qu'elle était fière de moi. Puis elle déclara en me regardant tendrement. « Tu représentes bien plus que le septième d'un septième, Tom. Tu es aussi mon fils et tu as la force de faire ce qui doit être fait. » J'acquiesçai d'un hochement de tête pour qu'elle soit contente, mais le sourire que j'avais accroché à mon visage s'effaça dès que je fus dans la cour. Je repris la route en traînant les pieds, déçue que maman n'ait pas voulu me garder à la maison. Il plut tout le long du chemin jusqu'à mon arrivée à Shippenden. J'avais froid, j'étais mouillé et malheureux. À ma grande surprise, lorsque je me présentais devant la demeure de mon maître, le loquet se souleva et le portail s'ouvrit sans que je les ai touchés. C'était sans doute un signe de bienvenue, un encouragement à entrer, une faveur que j'avais crue jusque-là réservée à l'épouvanteur. J'aurais dû m'en réjouir. Je n'en fus qu'effrayée. Je frappais trois fois à la porte avant de remarquer que la clé était dans la serrure. Mes coups n'ayant fait venir personne, je la tournais et y entrais. Je visitais toutes les chambres du rez-de-chaussée. En bas des escaliers, j'appelais. Comme personne ne répondait, je me risquais dans la cuisine. Le feu brûlait dans l'âtre et le couvert était mis pour une seule personne. Au centre de la table fumait un plat de ragout. J'avais tellement faim que je me servis et vidais mon assiette avant de remarquer un mot coincé sous la salière. « Suis à Pendle. Problème avec une sorcière. Se répartit un certain temps. Fais comme chez toi, mais n'oublie pas les provisions de la semaine. Le sac est chez le boucher. » Pendle était une haute colline, presque une montagne, à l'est du comté. La région était infestée de sorcières et il était dangereux de s'y rendre, surtout seule. Cela me rappela à quel point le métier d'épouvanteur pouvait être dangereux. En même temps, j'étais désappointée. J'avais si longtemps attendu qu'il se passe quelque chose et l'épouvanteur profitait de mon absence pour s'en aller sans moi. Toutefois, je dormis bien cette nuit-là et au matin, je ne manquais pas la cloche du petit-déjeuner. Je fus accueillie à la cuisine par le meilleur plat d'œuf au bacon que j'eus mangé jusqu'alors dans cette maison. Cela me procura un tel plaisir qu'avant de me lever de table, je lançais à haute voix la phrase que mon père avait contume de prononcer chaque dimanche après le déjeuner. « C'était excellent, mais complément à la cuisinière ! » À peine avais-je fini de parler que le feu flambât plus fort dans l'âtre et qu'un chat se mit à ronronner. Je ne voyais pas le moindre matou, pourtant ce ronronnement était si sonore que les vitres de la fenêtre en tremblaient. Apparemment, j'avais dit les mots qu'il fallait. Fort content de moi, je partis au village faire les courses de la semaine. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages, les oiseaux chantaient. Après ces tristes jours de pluie, le monde entier me paraissait lumineux, comme repeint de neuf. Je passais chez le boucher, y pris le sac de mon maître, puis je me dirigeais vers l'épicerie et terminai par la boulangerie. Quelques garçons étaient là, appuyés au muret de pierre. Je n'avais pas revu la bande depuis le jour où ils m'avaient suivi. Cette fois, ils n'étaient pas aussi nombreux et leur chef, le costaud à coups de taureau, n'était pas avec eux. Me rappelant les paroles de l'épouvanteur, je m'avançais à leur rencontre. « Désolée pour l'autre jour, dis-je. Je suis nouveau ici et je connais pas bien les habitudes. Monsieur Grégory m'a autorisé à vous donner une pomme et un gâteau à chacun. » Tout en parlant, j'ouvris mon sac et leur tendis leur part. Je crus que les yeux allaient leur sortir de la tête. Ils marmonnèrent un remerciement. Je repartis. En haut du chemin, quelqu'un m'attendait. C'était la fille, Alice. Elle se tenait de nouveau dans l'ombre des arbres comme si elle craignait le soleil. Je m'approchais d'elle. « Si tu veux, je te donne une pomme et un gâteau. » Elle secoua la tête. « J'ai pas faim. Mais tu peux me donner autre chose. J'ai besoin d'aide. C'est le moment de tenir ta promesse. » Une promesse est une promesse et je me rappelais l'avoir faite. Je ne pouvais qu'honorer ma parole. « Demande-moi ce que tu veux, déclarai-je. Je ferai de mon mieux. » Un large sourire éclaira son visage. Et ce sourire me fit oublier qu'elle était vêtue de noir et qu'elle portait des souliers pointus. Elle me dit alors des mots qui me plongèrent dans l'angoisse et me gâchèrent le reste de la journée. « Pas tout de suite. Viens me retrouver ce soir, après le coucher du soleil, quand tu entendras la cloche du vieux Grégory. » Lorsque la cloche sonna, je descendis jusqu'au cercle de Saul, plein d'appréhension. Ce rendez-vous ne me disait rien qui vaille. Alice avait un travail à demander à l'épouvanteur ? J'en doutais. Si les derniers rayons du soleil baignaient encore le sommet des collines d'une lueur orangée, les ombres grises du crépuscule s'allongeaient sous les arbres. Je frissonnais en voyant la fille, car elle tirait la corde d'une seule main, et pourtant le lourd battant s'agitait follement. J'en conclus qu'elle était beaucoup plus forte que le laisser penser son corps mince et ses bras frêles. Dès que je me montrais, elle cessa de sonner. Elle me regardait avancer une main sur la hanche, tandis que la branche continuait d'osciller au-dessus de sa tête. Nous nous fixâmes sans rien dire, jusqu'à ce que mes yeux tombent sur un panier posé à ses pieds, recouvert d'un tissu noir. Elle prit le panier et me le tendit. « Qu'est-ce que c'est ? » demandai-je. « De quoi tenir ta promesse ? » Je le prie, plutôt mal à l'aise. Par curiosité, je voulus soulever le morceau de tissu. « Non ! » fit-elle sèchement. « N'y touche pas ! L'air les abîmerait ! » « Abîmerait quoi ? » Il faisait de plus en plus sombre, et je me sentais de plus en plus nerveux. « Les gâteaux ? » « Merci ! » dis-je. Un léger sourire releva les coins de sa bouche. « C'est pas pour toi ! Ces gâteaux sont pour la vieille mère Malkine ! » Mère Malkine, la sorcière que l'épouvanteur gardait, vivante, dans une fosse de son jardin. Ma bouche se dessécha d'un coup, et un frisson me parcourut le dos. « Euh, je ne pense pas que M. Grégory serait d'accord, » objectai-je. « Il m'a bien recommandé de ne pas m'approcher d'elle. » « Le vieux Grégory est un homme cruel, » affirma Alice. « La pauvre mère Malkine moisie au fond de ce trou humide depuis bientôt treize ans ! Tu trouves ça juste de traiter ainsi une vieille femme ? » Jossais les épaules. Non, je ne trouvais pas ça juste, mais mon maître avait sûrement une bonne raison d'agir ainsi. « C'est sans ses gâteaux préférés, préparés par sa famille. Y'a pas de mal à lui apporter un petit réconfort, à rendre un peu de chaleur à ses eaux glacées. Et t'as pas à t'inquiéter, le vieux Grégory n'en saura rien. » Je ne trouvais rien à répliquer, c'était des arguments valables. « Il y a trois gâteaux. Tu les lui donneras un par un, trois nuits d'affilée. Le mieux, c'est de le faire à minuit, l'heure où elle a toujours un petit creux. Porte-lui le premier dès aujourd'hui. » Alice s'apprêta à partir, puis se ravisant, elle me sourit. « On pourrait devenir bons amis, toi et moi ! » fit-elle en gloussant. Puis elle disparut dans l'obscurité. suis-je de pouvoir donner un peu plus.